— Territoire d'Info, Cyril Viguier. — Bonjour et bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio pour ce dernier jour de la semaine, avec la presse quotidienne régionale comme chaque jour. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Solaire. Bonjour, Thierry Solaire. — Bonjour. — Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Et surtout, diront certains, vous êtes l'organisateur, enfin le président du comité d'organisation des primaires de l'opposition et du centre. Pour vous interroger ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour, Christophe. — Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour, Mickaël. — Bonjour à tous. — Thierry Solaire, en tête de l'actualité ce matin, c'est l'attaque d'un commissariat à Paris par un homme armé d'un hachoir. Je rappelle que 100 000 policiers, gendarmes, militaires sont déployés actuellement sur le territoire national. Est-ce que vous estimez que les Français sont en sécurité aujourd'hui ? — Déjà, je pense aux forces de l'ordre. Je veux les remercier du travail qui est leur. Il faut un travail difficile. On voit bien ce que ça veut dire « service public ». Quand on est en ce moment policier, quand on est gendarme, il y a des possibilités, malheureusement, d'attentats terroristes en France qui sont multiformes. On a encore vu hier cette situation nouvelle d'un homme comme ça qui arrive devant un commissariat. Écoutez, c'est à l'enquête judiciaire de remonter maintenant ce qui s'est passé, qui est cette personne. On sent parfois qu'il aurait déjà été identifié par la justice, qu'il aurait même déjà été condamné. On verra. Il faut laisser la justice faire son travail maintenant pour essayer de savoir qui était cette personne. Mais la menace terroriste en France n'est pas que théorique. On l'a vu depuis maintenant plusieurs années, surtout cette année 2015. Et il faut que l'appareil d'État soit particulièrement efficace. On a des agents publics de grande qualité. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est balayer l'ensemble de nos process de sécurité pour voir là où il y a des failles. Et puis essayer de les corriger. C'est ce que j'attends, moi. C'est ça que vous dites ? Il faut faire un audit sur la sécurité en France ? Il faut regarder toute la chaîne de sécurité. Et puis il faut voir depuis deux ou trois ans quand il y a eu des attentats. Je pense au Bataclan récemment. Je pense aux attentats de janvier. Je pense encore à cet attentat hier. Il faut unifier les services ? Moi, je ne sais pas. Il faut faire un audit pour regarder là où ça va et là où il y a eu des failles. Et les failles, il faut les corriger. Qu'est-ce que tu as abordé sur Christiane Taubira, justement ? Absolument. Thierry Solaire, Christiane Taubira, la ministre de la Justice, persiste et signe « La déchéance de nationalité n'est pas souhaitable, dit-elle. Son efficacité est dérisoire. » Elle s'oppose ainsi au Premier ministre Manuel Valls. Dans ces conditions, peut-elle, doit-elle porter le texte à venir devant le Parlement ? Ça, c'est au Président de la République et au Premier ministre en décide. Mais quel est votre sentiment ? Parce qu'on ne va quand même pas jouer la langue de bois jusqu'à la fin de l'émission. Non, mais je sais de ne pas vous faire ça, moi, surtout ici, mais jamais d'ailleurs. Non, non, je vous dis, mais c'est clairement le Président de la République qui en décide, ce n'est pas les députés et les républicains qui nomment ou qui dénonment les gardes des Sceaux. C'est le Président qui prédit. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, il est très clair. Moi, en tant que député républicain, ce que j'attends du Président de la République, c'est qu'il protège les Français. Qu'est-ce qui nous fait, le Président de la République, essentiellement ? Un grand débat autour de ce sujet, la déchéance nationalité. Bon, écoutez, de voir que même son ministre de la Justice, garde des Sceaux, qualifie la politique qui est menée par le Président de la République de dérisoire en matière d'efficacité, ça en dit long, sur le fait que même jusqu'au sommet de l'État, personne ne croit ce que le Président de la République et le gouvernement mettent en œuvre réellement... Donc François Hollande n'est même pas respecté par sa ministre de la Justice, c'est ce que vous dites ? De toute évidence. C'est une forme de cohabitation à l'intérieur du gouvernement ? Je ne crois pas que ce soit le ça, mais Mme Taubira, de toute façon, ne partage pas grand-chose avec beaucoup de gens. Elle ne se rend pas compte qu'elle est garde des Sceaux, que son job c'est aussi de protéger les Français, et que... Elle ne se rend pas compte qu'elle est garde des Sceaux ? De toute évidence. Le garde des Sceaux, il est là pour protéger les Français, il est là pour assurer la justice et pour qu'elle fonctionne. Et justement, elle travaille jusqu'au bout, elle dit qu'elle assumera jusqu'au bout. Vous pouvez une question laisser écouter la réponse, pour bien la comprendre. Elle est donc garde des Sceaux, elle est là pour appliquer la politique pénale menée par le gouvernement, et dans ce contexte terroriste, qui nécessiterait de la fermeté, de la rigueur. On a une garde des Sceaux qui, de toute évidence, n'est pas solidaire avec son Premier ministre et avec le gouvernement. Et donc, c'est à elle d'en tirer des conclusions. Si elle ne les tire pas elle-même, je pense que le Président de la République les tira. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir quel est le prénom et le nom de famille du ministre de la Justice, ce qui m'importe, c'est que le gouvernement assure la sécurité des Français. La droite, elle demande que le gouvernement assure la sécurité des Français. Et ce n'est pas par des mesures symboliques qui peuvent être intéressantes par ailleurs, qu'on assure la sécurité des Français. Si en prenant des décisions courageuses, c'est-à-dire en regardant la vérité en face, où l'État, au-delà de la gauche et de la droite, a failli dans cette année 2015. C'est pour ça que nous demandons, nous les Républicains, une commission d'enquête parlementaire très précise, sur tous les attentats de l'année 2015, pour voir là où il y a eu des failles. Et derrière, le gouvernement doit mettre des moyens pour les corriger, ces failles. Et le garde des Sceaux, le ministère de la Justice, il participe grandement. Je prends un exemple pour Mme Taubira qui devrait l'interpeller. Un des terroristes du Bataclan qui s'était fait sauter sa ceinture d'explosif, en octobre 2012, manifestement, avait été condamné par la justice à signer à résidence et son passeport lui avait été confisqué. Il lui avait fallu simplement aller au commissariat du quartier de chez lui, en déclarant son passeport perdu, pour que l'État lui renouvelle un nouveau passeport. Vous voyez, ça s'appelle une défaillance majeure dans l'appareil de l'État, c'est pour ça qu'il nous demande d'une commission d'enquête parlementaire. Pas pour dire qu'en octobre 2012, la garde des Sceaux, qui était déjà Mme Taubira, avait laissé faire cela, et qu'il n'y avait pas eu de jonction entre les décisions de justice et le ministère de l'Intérieur qui délivre les passeports, mais pour qu'on répare ces choses-là. On ne pourra pas assurer durablement la sécurité des Français s'il y a des trous dans la raquette à tous les niveaux. Question sur la déchéance de nationalité, question sur les lois antiterroristes, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, toutes les conditions sont levées pour que vous puissiez voter la réforme constitutionnelle ? Écoutez, ce sera un sujet du mois d'avril, on va avoir des débats qui démarreront dès février, sur la déchéance de nationalité. C'est un symbole. Est-ce qu'elle peut être pour tous les Français ? Non, on ne peut pas créer des apatrides, ce n'est pas ni notre tradition républicaine. Ça s'est fait, Manuel Valls, ça dit nous. Ça s'est fait, vous savez, ça change tout le temps. Oui, mais même à droite, vous n'êtes pas d'accord, parce que quand on lit Valérie Pécresse, par exemple, je suis désolé, la présidente de l'Île-de-France, qui est favorable à la déchéance de nationalité pour tous, et vous vous dites, ah non, moi je ne suis pas favorable. Non, mais il y a toujours des nuances, mais globalement, moi je pense que la déchéance de nationalité... Ça déchire la gauche, ça va déchirer la droite. N'est pas, n'est pas, mais non, ça ne déchirera personne. La déchéance de nationalité, ça existe déjà d'abord dans la loi. La première chose que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que la déchéance de nationalité pour les binationaux, ça existe déjà, c'est dans la loi. Le seul sujet dont on parle depuis 15 jours, ça évite de parler des autres choses, et des vrais problèmes. C'est de savoir si on va la mettre dans la Constitution. Ah, c'est sûr, Mohamed Merah, il y a quelques années, les gars du Bataclan, les gars de Charlie Hebdo, et le type d'hier devant le commissariat, je suis certain, de la faire de savoir si c'est dans la loi ou dans la Constitution, la déchéance de nationalité, ça change tout. Vous le dites vous-même, on parle beaucoup, Valls parle beaucoup, Hollande parle beaucoup, ça vous suffit ou pas ? Non, mais la politique c'est des mots, c'est des symboles, la déchéance de nationalité pour les binationaux en État, c'est des actes, pardon, avant tout c'est des actes quand on est au gouvernement, et quand on a une menace terroriste aussi importante, ce qui est important c'est que le gouvernement mette en place des mesures, des mesures concrètes, pas idéologiques, c'est pas un sujet de gauche ou de droite, que d'empêcher à ce terroriste dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'était vu confisquer son passeport, de lui en donner un nouveau, ça s'appelle une déchéance administrative, quand on est ministre et premier ministre de ce pays et qu'on connaît des attentats, on prend des mesures. Il n'y a pas eu d'agne jusqu'à présent ? Il y a eu surtout beaucoup de mots, alors ça par contre on est inondé, et puis ce symbole de la déchéance de nationalité, encore une fois qui existe déjà dans la loi, pour les binationaux qui ont été naturalisés, et qu'aujourd'hui on veut mettre dans la Constitution, très bien, moi je ne suis pas contre ça, mais c'est tellement en deçà de ce qu'il faut faire. Comme d'habitude, comme sur tous les sujets, dont le gouvernement a traité. François Hollande, il chasse clairement aussi sur votre droite, est-ce qu'il est prêt à siphonner les républicains ? François Hollande, il est président de la République française. Il n'est pas là pour chasser à droite, à gauche, au milieu, au centre, chez les Verts, ou je ne sais quoi. Il est là pour gérer le pays. Il y a 40 000 chômeurs le mois dernier. Regardez par exemple hier, à votre place, à votre place, Pierre Laurent, du Parti communiste, qui dit que François Hollande ne sera pas un candidat de gauche s'il se présente en 2017. Pour lui, c'est un candidat de droite. Donc ça prouve bien, on sent bien, que Hollande est en train de chasser sur la droite, avec toutes ses idées, toutes ses mesures sécuritaires. Je comprends que la politique passionne énormément de gens, mais je vous promets... Je vous promets à lui peut-être aussi. Probablement, lui, François Hollande, et beaucoup de gens, et les journalistes, c'est normal, c'est naturel. Mais pardon, sincèrement, moi je suis député... Mais ce n'est pas votre sentiment ? Non, mais moi je suis député des Républicains, je suis surtout député. Ce qui m'importe, c'est que mon pays fasse le boulot. Après, est-ce que François Hollande est devenu un homme de droite ? Écoutez, à ce moment-là, il sera candidat à la primaire de la droite et du centre. Vous l'accueillez. Je vous rappelle, il faut 20 parrainages de parlementaires, donc il faudra avoir des parlementaires qui le parrainent, et puis 250 à des élus locaux, puis 2500 militants les Républicains. Bon, ça tombe bien, vous me faites une transition facile. Thierry Solaire, vous êtes depuis le départ un soutien de Bruno Le Maire. Où en est-il ? Que vous dit-il de sa candidature ? Quand l'officialise-t-il ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Moi, je travaille avec Bruno depuis trois ans que je suis parlementaire. J'ai été maintenant désigné patron président du comité d'organisation de la primaire. Mon job est de l'organiser, cette primaire. Et donc c'est vrai que je serai auprès de chaque candidat déclaré. J'ai été invité par Alain Juppé cette semaine à l'ignoration de son QG. Je serai auprès de France. Mais la question c'est Bruno Le Maire. J'ai déjà eu Bruno Le Maire. Permettez-moi juste de vous expliquer concrètement comment tout ça fonctionne. Et on verra si Nicolas Sarkozy est candidat et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il l'a dit lui-même, je crois avant-hier encore. Bien sûr, c'est un secret de polichinelle. Bruno Le Maire se prépare à la primaire. Il travaille d'arrache-pied. Il a la rencontre des Français depuis des mois et des mois. Et il travaille sur son projet de fond. Le moment venu, ce sera à lui de le décider. Il officialisera sa candidature, ça j'en suis certain. D'accord. Gérald Darmanin, qui est désormais vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et qui est aussi membre des instances des Républicains, lui a décidé de démissionner, de quitter l'Assemblée Nationale, de quitter les instances du parti. Il dit Nicolas Sarkozy devrait changer d'entourage, de méthode. Sous-entendu, il fait de la vieille politique. Vous pensez aussi que si on est dans la vieille politique ? Non, d'abord, Gérald Darmanin, c'est un garçon de grande, grande qualité. Ce n'est pas une phrase en l'air comme ça. C'est un député très jeune qui va quitter le Parlement, qui est maire de Tourcoing, une grande ville de plus de 100 000 habitants. Changer les méthodes. Il est le deuxième vice-président de Xavier Bertrand. Il dit quitte le Parlement. Écoutez, moi je trouve ça rafraîchissant d'avoir des gens qui s'engagent à fond dans ce qu'ils font. Et c'est bien que Xavier Bertrand dans le Nord, avec Gérald Darmanin auprès de lui, fasse cela. Après, il a participé depuis un an, aux côtés de Nicolas Sarkozy, au fonctionnement du parti. C'est des détails tout ça, les gens, je ne sais pas si qu'on... Non mais là, il est faux Nicolas Sarkozy, quand même. Et je vois bien, aujourd'hui, il se sent moins à l'aise. Dans cela, il a décidé de partir. Moi, attendez, comprenez-moi bien, moi j'organise la primaire. Je ne suis pas là pour vous donner des bons points et des mauvais points. Non mais vous voyez, renouvellement de la classe politique, renouvellement des idées, renouvellement partout. C'est majeur, c'est un enjeu majeur. Donc justement, c'est un exemple très précis. On est dans les vieilles méthodes du parti. Renouvellement, passe par Nicolas Sarkozy, aux yeux de Gérald Darmanin, visiblement, non. A vos yeux. Aux yeux de Gérald Darmanin, il vient de le dire, non. Mais mes yeux, ce n'est pas ça qui compte. Moi, mon job, c'est d'organiser la primaire. Non mais, pardon. Qui sera l'homme providentiel ou la femme providentielle de la droite française ? Celui ou celle que des millions de Français, le 20 novembre prochain, viendront choisir pour être notre candidat à l'élection présidentielle. Moi, mon job, dans les dix mois qui nous restent, c'est d'organiser une primaire qui ne soit pas contestée dans son atterrissage, qui soit une primaire de qualité, bien organisée. Je vais m'en tenir là, si vous voulez bien. C'est déjà pas mal. Il y a un leader naturel dans votre camp ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un leader naturel chez les Républicains ? Oui, le vainqueur de la primaire du 27 novembre 2016. Alors, il y en a pas. Il y a pas de leader naturel, sinon on ne fera pas de primaire. Et si on ne fait pas de primaire, on aura deux ou trois candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'au second tour, les électeurs de droite et du centre, tous ceux qui veulent que François Hollande, qui de toute évidence aura abîmé le pays, veulent l'alternance, ils n'auront plus que le choix entre François Hollande et... Si on entend bien les Français, justement, ils ne veulent pas de François Hollande en 2017, ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy en 2017. En revanche, les Français souhaitent Alain Juppé. Tiens, vous en pensez quoi du nouveau Juppé, là, qui vient d'arriver, qui fait des propositions très à droite, très sécuritaires, lui aussi ? Alors, deux réponses à votre question. D'abord, vous dites que les Français ne veulent pas de... Dans les sondages. Voilà. Ce que j'allais vous dire, ce qui compte, c'est les élections. C'est pas tant de savoir les sondages. Il n'empêche, ça donne la température. Moi, j'ai démarré, j'étais tout gamin, mon premier engagement politique, c'était auprès de Jacques Chirac. Et j'étais arrivé à son cuché de campagne en tant que jeune militant, il faisait 14% dans les sondages. Neuf mois après, il était président de la République française. Donc, vous voyez, petite... On a vu ce qui s'est passé avec Hollande aussi. Je vous dis juste, ceux qui ne veulent pas des Français, c'est les sondages qu'ils disent. Vous en pensez quoi du nouveau Juppé ? Alors, nouveau Juppé, moi, je ne crois pas qu'il soit nouveau. Et je ne crois pas qu'il soit nouvellement devenu de droite. Alain Juppé, c'est un homme de droite. Nicolas Sarkozy est un homme de droite. Bruno Le Maire est un homme de droite. Après... Ce sont tous des hommes de droite. Clairement, après, ils ont leur personnalité, leur tempérament. Mais le choix de la primaire, ce n'est pas que le choix du prénom, du nom et du visage de notre représentant. C'est aussi le choix d'une méthode, d'un calendrier, d'une crédibilité. Et ce n'est pas... Et d'un choix politique, très à droite, cette primaire, c'est Éric Ciotti qui le dit. Elle va se faire très à droite. Pardon, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire très à droite. Vous voulez que je vous dise des phrases terriblement en montant le ton et derrière des actes un peu forts ? Moi, ce que je veux, en tant que parlementaire et en tant que citoyen, je voterai moi-même à la primaire, clairement, pour un projet de droite, qui soit un projet qui libère sur un plan économique pour qu'on arrête d'avoir un État présent partout et 40 000 chômeurs par mois. Donc, il faut recentrer l'État. Et deux, sur les sujets dont on vient de parler, pas des mesures dans tous les sens. Des mesures rationnelles, concrètes, efficaces et crédibles. Dans les candidats à la primaire, justement, on sait maintenant qu'il y aura Nadine Morano. Elle l'a confirmé. « Candidate de la droite et du centre pour incarner une autre voie que le Front National », dit-elle. Elle incarne quoi pour vous, Nadine Morano ? D'abord, pour être candidat à la primaire, il ne suffit pas de le dire. Il faudra avoir, pour le coup... Il faut avoir les députés derrière, le nombre de députés nécessaires. Ce n'est pas neutre. Je vais vous le dire clairement. C'est plus difficile, me semble-t-il, d'être candidat à la primaire de la droite de novembre prochain que ça ne l'avait été pour quelqu'un de gauche d'être candidat à la primaire de la gauche. Pas beaucoup plus difficile, mais plutôt plus difficile. Il faut 20 parlementaires qui vous parrainent, 250 élus locaux. Croyez-moi, les gens qui sont... Donc, elle prend ses rêves pour des réalités, Nadine Morano ? Ce n'est pas à moi de le dire. Ça sera à 20 parlementaires et à 250 élus locaux. En tout cas, qu'est-ce qu'elle incarne ? Nadine Morano, elle a été députée, elle a été battue. Elle n'est plus parlementaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle est députée européenne. Et on avait vu les polémiques qu'elle avait créées par une expression. Moi, je vais vous le dire très sincèrement. J'attends pas des hommes politiques qui vous fassent des grandes phrases, tonitruantes, qui font des belles dépêches AFP, qui règlent rien. J'attends de la crédibilité. Et la droite française, ce n'est pas des mots très très élevés et des petits résultats, c'est l'inverse. C'est des mots raisonnables, mais c'est des actes forts. Nicolas, un acte fort. Valérie Pécresse avait promis de déménager l'hôtel de région qui se situe dans le 7e arrondissement à Paris aujourd'hui. Il va aller où ? Vous en êtes où ? Alors, on vient d'arriver, et ce n'est pas une promesse en l'air. Valérie Pécresse et l'ensemble de l'exécutif déménagera de l'autre côté du périphérique. Il faut qu'on trouve le siège. Pas trouvé encore. Vous savez, on a été élu le 20 décembre, donc là, on est le 6 janvier. Mais je vous donnerai une réponse très précise. Elle visite dès cette semaine, dans le nord de l'île de France. C'est quoi le nord de l'île de France ? Je ne vais pas vous le dire exactement à l'adresse aujourd'hui. Un siège potentiel avec un hémicycle. Pour dire les choses plus simplement, 5 ou 6 hôtels particuliers en 7e arrondissement. 43 chauffeurs aux poules à la région Île-de-France. Pardon, mais vous vous rendez compte de ce qu'ils avaient créé ? Il n'y a plus de chauffeurs. Pourquoi financer l'emploi ? Il n'y a plus de chauffeurs attitrés. C'est terminé pour personne. Et les hôtels particuliers dans le 7e arrondissement, cette petite vie de Roitlet, c'est fini. Thierry Soler, une dernière question. En France, il y a une multiplication des chaînes d'info qui arrivent. Il y a des primaires aux Etats-Unis, dont la télévision est le centre. On a vu le phénomène, entre guillemets, de Donald Trump. Comment allez-vous faire pour organiser les primaires de l'opposition et de la droite à la télévision ? Est-ce que vous avez des conversations avec le CSA ? Est-ce que vous en parlez en interne ? Comment ça va se passer ? Je sais que c'est une préoccupation importante des leaders de droite aussi. Oui, et des chaînes d'info et des médias. On discute beaucoup avec l'ensemble des responsables, des grandes chaînes. Enfin, France Télévisions, les chaînes parlementaires, LCP et Public Sénat. Et puis les chaînes d'information continue. Mais vous en parlez en interne dans la commission que vous présidez ? Et on s'est mis d'accord pour reporter au mois de mars une discussion approfondie qu'on aura avec les uns et les autres. L'idée étant d'avoir une règle du jeu très claire et que l'ensemble des candidats, le moment venu, et l'ensemble des médias sachent exactement les débats qui auront lieu, où ça, avec qui, comment, ceux du mois de septembre, octobre, novembre prochain. Merci Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, et surtout président du comité d'organisation des primaires de l'opposition et de la droite. On passe à l'analyse de vos propos ce matin sur ce plateau avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, j'accueille aujourd'hui Patrick Fluquiger du bien public ce matin sur ce plateau. Bonjour et bonne année. Bonjour. C'est votre première réapparition depuis le début de l'année. Et puis Jean-Pierre Bédi de La Dépêche du midi. Bonjour Jean-Pierre Bédi et bonne année à vous. On attaque tout de suite par ce qu'a dit Thierry Solaire sur les problèmes de sécurité, la sécurité et les Français. Donc défaillance majeure dans l'appareil de l'État, a-t-il dit. Trou dans la raquette, il a même employé cette expression il y a quelques minutes. Un audit, il a demandé un audit. Est-ce que vous pensez que l'opposition a raison de marteler ce thème ? Jean-Pierre Bédi ? En tous les cas, elle est dans son rôle. On sait pertinemment que quand il y a des affaires comme ça, l'opposition essaie toujours d'en tirer un profit. Cela dit, effectivement, il est clair qu'il y a quand même des trous dans la raquette. On l'a bien vu lors des précédents... Oui, c'est ce qu'il a dit, trous dans la raquette. Oui, lors des précédents attentats, Manuel Valls lui-même, après les attentats de janvier, avait dit qu'il y avait eu des failles. Donc il est clair que... Et encore François Hollande, hier, a demandé aux forces de sécurité de collaborer un peu plus qu'elles ne le font. Donc ça signifie que le système n'est pas tout à fait encore au point. 100 000 policiers, gendarmes, militaires dans les rues de France, partout dans le pays, c'est quand même beaucoup. Le gouvernement a fait, Patrick Fliquiger. Le gouvernement fait. Mais des failles, il y en a eu avant. Je pense qu'on ne répare pas toutes les failles comme ça d'un coup. C'est aussi une mise en condition, je veux dire, psychologique et dans la... Les Français vont vivre avec cette menace terroriste, je pense, pendant un moment. Et on ne met pas en place, du jour au lendemain, des mesures absolument drastiques, comme essaye de le faire le gouvernement. Il dit que... Le problème n'est pas seulement de mettre des policiers dans la rue, c'est de mettre en commun les renseignements, à la fois au niveau national et aussi européen. Et c'est de tenir sur la longueur. Parce que, pour l'instant, les policiers sont quand même assez épuisés. Depuis janvier, ils sont sur la brèche. Et ça va être difficile. Oui. Ils pensent que l'extension de la déchéance de la nationalité, au fond, il n'y a pas besoin d'en faire plus dessus. Qu'elle existe déjà. Et que, pourquoi la mettre dans la Constitution ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute manière, on assiste à un débat assez surréaliste. Parce que tout le monde dit que, finalement, ça sera totalement inefficace par rapport aux terroristes. Y compris le ministre de la Justice. Oui, le ministre de la Justice, mais Manuel Valls l'avait dit avant. Je veux dire, ce n'est pas forcément la peine d'opposer Taubira et Valls, puisque Valls l'avait déjà dit avant. Bon. Donc, on mobilise le Parlement sur une loi qui va être totalement inefficace. C'est un coup politique, au fond, Patrick Fikiger ? C'est un coup politique. C'est aussi, dans une certaine mesure, un constat un peu d'impuissance, puisque des moyens, ça coûte cher. Il faut en mettre sur le terrain, il faut embaucher des policiers. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est aussi une mesure symbolique. Je crois que ce qui est nouveau, ça a commencé avec ces OAN royales en 2007, maintenant, et Valls l'a développé l'autre soir, c'est le retour au patriotisme, à nouveau la fierté des Français, le drapeau. C'est vrai que la gauche avait un peu oublié ses valeurs. Alors, il l'a dit, Thierry Soler, il y a quelques minutes, sur ce plateau, François Hollande, il est là pour gérer le pays. En gros, il a l'air de dire, bon, pas pour s'occuper de choses politiques, politiciennes. C'est votre avis ? Oui, bien sûr qu'il est là pour gérer le pays, mais ce qui n'empêche pas les présidents de la République de faire aussi un peu de politique intérieure. En gros, va-t-il siphonner des voix à droite pour la présidentielle de 2017 avec ce type d'annonce ? Le siphonner me paraît quand même un peu exagéré. Je ne pense pas que ça va beaucoup lui rapporter. Mais ce qu'il veut surtout montrer au pays, c'est qu'il est effectivement au-dessus des partis et que, dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle, il essaie de prendre des voix aussi un peu du côté du centre ou de la droite. Mais je ne pense pas que ça sera énorme ce qu'il va pouvoir récupérer à partir de cette affaire. Il peut y arriver, Patrick Flukiger, François Hollande ? Est-ce qu'il peut y arriver ? Disons qu'il a quand même pris un virage par rapport à son début de quinquennat. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même Hollande. Le début de quinquennat a été marqué par des promesses essentiellement économiques et sociales qui ont fait long feu, il faut le dire. Et maintenant, il prend un virage plutôt sécuritaire. Voilà, ça va être difficile pour lui de faire expliquer ça, d'expliquer ça à sa gauche. Alors, ça fait une transition avec un fait du jour important qui est les 20 ans de célébration de la mort de François Mitterrand. Les Français gardent un bon souvenir au fond des années Mitterrand dans les sondages. C'est plein d'espoir pour François Hollande, ça, Jean-Pierre Bédéhi ? Oui, enfin, c'est plein d'espoir. Je ne sais pas si on peut transposer la popularité de François Mitterrand sur celle de François Hollande. Mais oui, les Français gardent... Il peut récupérer l'héritage ou pas ? Oh non, je ne crois pas parce que... Ça ne tourne pas autour de l'héritage. Je ne pense pas que ça tourne autour de l'héritage. Unité de la gauche, transformation de la gauche après l'avoir unie. Pour l'instant, la gauche n'est pas très unie et elle se transforme difficilement, on le voit bien. Mitterrand n'a pas été réélu en 88 sur le thème de l'unité de la gauche. La gauche, il a été réélu en 88 sur le thème du rassemblement des Français. C'est ce que veut François Hollande. Et il a immédiatement fait l'ouverture au centre. Donc, c'était pas... Il n'a pas... La gauche, il l'a rassemblé en 81. En 88, il a été élu avec le centre. Enfin, et il a voulu gouverner avec le centre. Oui, enfin, il n'a pas tout à fait réussi à gouverner avec le centre. Parce que l'ouverture n'a pas si bien marché que ça. Absolument. C'est rocard, surtout, qu'il a voulu en 88 et pas tellement militant. Mais c'est vrai que, bon, je pense que du côté d'Hollande, il y a la prise de conscience que ça lui sera extrêmement difficile de rassembler toute la gauche pour la présidentielle. Et que donc, il essaie d'aller au-delà en se montrant président de tous les Français en voulant rassembler et protéger. Et la séquence tragique des attentats lui donne la possibilité de jouer sur ce registre de protection de la nation, de perte de la nation. Est-ce qu'il va y réussir ? Ça, c'est autre chose. On voit bien dans le dernier sondage qu'après, après qu'il est monté à la suite des attentats dans les sondages, il est en train de redescendre. La comparaison qu'on peut faire avec Mitterrand, c'est le côté manœuvrier politique. Avec la déchéance de nationalité, il divise non pas seulement la gauche, mais aussi la droite. Et spécialiste de la carte électorale, dit-on. Absolument. On regarde rapidement vos unes, le bien public, la vôtre, Patrick Flukiger. Ce sont des caméras pour se protéger, c'est une unes sécurité, c'est les polices municipales. C'est les polices municipales, c'est le... Oui, c'est l'ambiance sécuritaire du moment. Et c'est d'ailleurs également la dépêche une unes comparables, Jean-Pierre Bédé, puisque c'est l'étrange attaque du commissariat. Référence à l'attaque d'hier du commissariat de la Goutte d'Or. Voilà. On ne sait pas très bien si c'est un acte individuel, une espèce d'illuminé, qui embraye sur des revendications. Je rappelle que fin 2014, il y a eu la même chose, un jouer les tours, avec un gars qui se réclamait du djihad aussi, qui attaquait le commissariat, de jouer les tours, juste avant les attentats de janvier. C'était quelques semaines avant. Similitude. Oui. Merci, Patrick Flukiger. Merci, Jean-Pierre Bédé. On se retrouve évidemment lundi à la même heure pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Et les programmes continuent toute la journée sur la chaîne, bien sûr. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501